C'est une suite logique, vu ces déclarations qu'il a faites lors du référendum. Mais aussi, il ne faut pas leurrer l'opinion publique aussi, parce que si Ousmane Ngom s'apprête à quitter le PDS, automatiquement il perd son mandat de député. Donc s'il ne démissionnait pas, il allait perdre ipso facto son mandat de député parce qu'il a été investi par le Parti démocratique sénégalais. Donc c'est une démission entre guillemets, je dirais, mais il est obligé d'y passer par là. Conviction politique, là, j'en doute fort, parce qu'Ousmane Ngom, il est défini comme quelqu'un, par exemple, qui est un spécialiste en renversement de situation. Et à chaque fois, il renverse sa veste pour vraiment se montrer très élogieux envers le pouvoir en place. Il l'a fait avec Wad, il est en train de le faire avec Makassal, ça ne nous étonne pas. Mais pour moi, Ousmane Ngom, on n'en a pas besoin. Parce que vu tout ce qu'il a fait durant le magistraire de Wad, surtout en 2012, ce qu'Ousmane Ngom a fait, aujourd'hui, ce qu'Ousmane Ngom représente pour le Sénégal, pour le Sénégal et lambda, c'est quelqu'un qui incarne la violence. C'est quelqu'un, par exemple, qui, en parlant politique, il devait, par exemple, s'abattre en retraite. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui, sincèrement. Nous avons vu tout au début du pouvoir de Makassal, avec l'avènement de la CREI, Ousmane Ngom a été amené, Mani Milutari, à footer, je pense bien, lorsqu'il a été amené sur hélicoptère. Ousmane Ngom, il fait partie, par exemple, de ceux qui ont été ciblés par la CREI. Jusqu'à présent, sa procédure est en cours. Le fait qu'il aille chez Makassal, peut-être, peut-être, parce que c'est toujours des calculs politiques, politiciennes. Voilà quoi. Mais je pense que ça ne peut pas l'empêcher, ça ne doit pas empêcher la justice de faire son travail. La démission, c'est la suite logique des activités qu'il posait. D'abord, il a commencé à gêler ses activités au sein du PDS. Ensuite, il s'est allié, en quelque sorte, avec le président de la République. Donc, moi, je trouve normal qu'il démissionne du poste qu'il doit au PDS, maintenant, pour être cohérent avec lui-même et éventuellement s'allier de plus, de plus, justement, avec Makassal, quoi, pour ne pas être allié avec Makassal sous la coupole du PDS, sous la coupole du mandat de député que lui doit le PDS. Pour moi, c'est tout à fait normal. Juridiquement, la loi lui permet de démissionner. Tout député a le droit de démissionner de l'Assemblée nationale. Maintenant, il dit que c'est pour la traque des biens mal accueillis, de donner plus de liberté ou bien plus de disponibilité par rapport à la traque. Donc, moi, je trouve tout à fait normal qu'il démissionne de son poste. Tous les autres membres du PDS, pratiquement de l'ancien régime, qui étaient au PDS, qui se sont alliés avec Makassal, maintenant, ils se sont libérés ou bien, en quelque sorte, échappés. Ils ont échappé à la traque des biens mal acquis. Ils ne sont plus sous la traque de la justice. Une démission plus ou moins attendue par rapport à son comportement et la conduite qu'il a depuis toujours eue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un député qui veut que, souvent, les sessions, qui ne se présentent pas pour représenter dignement le peuple, on peut attendre de ce député une démission, une éventuelle démission. Il vient de, en tout cas, de le réaliser, de réaliser sa démission. Et cela, en tout cas, entre dans le cadre même de la transhumance que l'a effectué vers les prairies Bézmaron, pour rejoindre la mouvance présidentielle. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que si, par exemple, le Résum accepte de tout encaisser, les anciens dignitaires de l'ancien Résum, peu importe la qualité de ces personnes, peu importe la clameur publique, en tout cas, qui les poursuit, le Résum ne s'intéresse que la mobilisation, la massification de leur parti. Et dans ce cas, je pense bien que Ousmane Goum vient de, en tout cas, de perpétrer un forfait à l'ensemble du peuple sénégalais. Et ce que l'on attend de Macky Sall, c'est de ne pas nommer Ousmane Goum en poste ministériel, parce que tous les Sénégalais sont d'accord sur la personne d'Ousmane Goum qu'il n'a pas été à la hauteur même des fonctions qu'on lui avait confiées avec Wad. Maintenant, il a transhumé juste pour occuper ses fonctions de ministre, et pourquoi pas de premier ministre. Il ne voulait pas que c'est ce même Macky Sall qui a accepté la transhumance d'Ousmane Goum, qui a voyagé avec lui au moment où Ousmane Goum était frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Maintenant, il est poursuit par la CRI, l'ISE, l'ISEF, et la Cour des comptes. Tous les rapports montrent qu'Ousmane Goum ne gérait pas les déniers publics. le portefeuille ministériel qu'il avait. Maintenant, pour peut-être couvrir même ou bien couvrir ses essais derrière ou ne pas être objet même de poursuite pénale, il est d'accord avec Macky Sall, de Pange-Jumé. En politique, il y a des hommes qui ne sont ni blancs ni noirs, n'est-ce pas ? On ne peut rien faire pour eux. Ce qu'on peut faire, c'est de conscientiser la jeunesse sénégalaise de ne pas faire comme eux. Mais il y a des politiciens qui ne sont intéressés que le bien-être, que les déniers publics de l'État, qui ne sont intéressés que par le pouvoir. Maintenant, on ne peut pas attendre moins de ces politiciens que la transhumance ait peut-être changé d'un jour au lendemain de boubou. Il ne devait pas démissionner son mandat électif parce que c'est la population qu'il a élue. Concernant les faits politiques, il a le plein droit. On peut le qualifier comme il faut se réfugier. C'est un acte qui, quand il se casse derrière le parti au pouvoir, c'est l'occasion pour lui de s'échapper aux poursuites judiciaires qu'il devait normalement être poursuites parce qu'il a démissionné de l'intérieur. Il y a des choses qu'il a commises devant le Sénégal. Tout le monde est à l'actualité. Les choses qu'il a, il a commises. Normalement, s'il s'est démissionné de son mandat, le député ne devait pas le faire. On peut continuer à rallier les deux. C'est le problème de tous les Sénégalais, donc les politiques politiciens, parce que vous savez que les Sénégalais, ils font la politique pour leurs propres intérêts. Et donc, Ousmane Goum, il a toujours été militant dans le Parti démocratique sénégalais. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis un certain temps, il devient vraiment un ras-le-bol pour le PDS. et ils passent longtemps à critiquer le Parti démocratique sénégalais. Donc, moi, je trouve ça très anormal parce que juste, il veut rallier le Parti au pouvoir. Déjà, la preuve qui nous est beaucoup plus récemment, lors du référendum passé, il a demandé à ses militants de voter pour le oui, alors que son parti, qu'il a éli à l'Assemblée nationale, avait opté de voter non. Donc, je vois que déjà, ça, ce n'est pas bon pour les Sénégalais. Et il veut juste rallier le Parti au pouvoir. Le véritable problème des Sénégalais, parce qu'ils font de la politique leur métier. Et ce n'est ce qui ne doit pas être. Parce que la politique doit être faite de manière très respectueuse quand même. Parce que, vous savez, quand vous défendez une cause, vous devez être digne de ce que vous êtes. Vous devez être fidèle de ce que vous êtes. Vous devez vous respecter pour essayer de respecter les militants. Parce que les militants qui vous élisent, donc, vous ne devez pas prendre en compte vos propres intérêts ou bien des intérêts familiels. Vous devez ouvrir pour une cause de toute une nation. Le fait de transhumer, moi, je condamne ça. Ils appellent au pouvoir, vraiment, le pouvoir déjà qui est actuellement en place, de vraiment, de lutter contre toujours cette transhumance. Ce n'est pas normal qu'on oppose en vraiment qui tous sont partis pour toujours la simple raison d'être un ministre ou bien on va lui nommer dans d'autres fonctions et qu'il rallie les autres partis. Ce n'est pas bon ça. On doit déplorer cette situation.